Guys voici un tutoriel très simple avec deux exercices pour gagner en force et en mobilité dans les épaules. Salut la team, salut crossfitter, je suis Jack. Je crois qu'un mouvement de qualité et la précision technique sont à la base d'une progression saine. Vous devez être fort, vous devez être mobile et bien bouger pour pouvoir progresser pendant longtemps en très bonne santé. Pour vous y aider aujourd'hui, un tutoriel mobilité, ça veut dire de la force dans l'amplitude, maximale avec la bonne tension musculaire. On va travailler avec les élastiques et avec les dumbbells pour améliorer ça. Pour le premier exercice ici, je vais utiliser simplement deux élastiques très très légers. Ce sont des élastiques qu'on voit pas souvent dans les box mais que j'aime vraiment bien pour travailler. Ici je vais croiser donc main droite, main gauche et je vais venir mettre de la tension dans les élastiques avant de commencer. Les élastiques, je vais garder les bras tendus, je vais garder les épaules bien basses et je vais venir écarter au maximum en gardant les épaules très basses, le gainage. Venir monter en gardant cette tension musculaire. Quand je suis au maximum, je reviens devant, je freine bien. Et ensuite je vais faire exactement le mouvement inverse. Garder cette tension épaule bien basse, monter en croix le plus grand possible avec les épaules basses et revenir freiner dans l'autre sens, le même exercice. Le truc à surveiller en fait c'est de quand vous montez ici, vous voulez garder cette épaule bien en bas, vous voulez pas faire un shrug ici. Ok ? Donc le jeu c'est d'améliorer votre position overhead avec l'épaule basse stable et forte, pas dans le shrug qui est une compensation. Donc je vous le remontre une fois, on part bien ici, bras tendus, épaules basse, je gaine, j'ouvre, je monte ici le plus haut possible tout en gardant les épaules basses. Pour le moment c'est ça la mobilité maximale dans cet exercice et je reviens doucement. J'ouvre, épaules bien basse, j'écarte, je gaine et je freine. Très très bon exercice à faire en échauffement avant vos séances pour placer vos épaules, pour être bien préparé à l'effort d'une part et aussi gagner en mobilité particulièrement overhead par exemple pour le snatch ou l'overhead squat. Exactement dans le même ordre d'idée, l'idée ici ça va être de gagner de la force et donc de la mobilité, de l'amplitude avec la bonne tension musculaire, overhead et dans les presses. Je vais partir avec deux dumbbells que je vais placer simplement sur les épaules. Je vais venir épaules basses bien gainées dans les abdominaux et venir presser progressivement en gardant les épaules basses le plus possible. J'abaisse, je presse, j'abaisse, je reste gainé, je presse et je vais aller à mon maximum. Ici c'est là pour le moment, je reviens et je vais continuer. Au niveau de la respiration, je vais souffler dans la bouche quand je presse, inspirer dans le nez quand je descends, garder le gainage au maximum. Vous pouvez essayer l'inverse aussi, c'est très intéressant pour être très concentré sur le gainage. Ça va être d'inspirer dans le nez quand vous montez. Je sais que ça va être un peu contre-intuitif mais vous allez voir que ça va placer vos abdominaux à fond donc ça va donner ça. Et en fait ça va vraiment vous donner une super bonne conscience de l'exercice. Vous allez être vachement fixé au niveau des abdos et au niveau des épaules. Le principe ici c'est vraiment d'aller progressivement gagner de l'amplitude tout en gardant cette épaule bien basse et le bras le plus tendu possible. Au début si vous êtes là, si vous êtes là, c'est pas grave. Commencez là et vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours et des semaines, vous allez gagner de l'amplitude. Et à un moment donné le but c'est de pouvoir presser overhead avec l'épaule basse et une bonne tension musculaire au niveau des pecs, des biceps et du rond. Au niveau de la fréquence, vous pourrez utiliser 2 à 3 séries, 4 maximum de chaque exercice, 2 à 3 fois par semaine, particulièrement avant les séances de presse, d'overhead ou de snatch. C'est vraiment idéal pour renforcer, stabiliser et vous donner aussi la bonne conscience de l'exercice. On peut refaire ici en circuit donc par exemple je peux partir avec l'élastique, venir faire 3 circuits donc 1, 2, 3. Ça, ça vaut pour un aller-retour, c'est une rep, je vais faire 3 fois et directement je peux venir enchaîner avec les dumbbells, très concentré ici. Et faire entre 5 et 10 reps, pas plus mais surtout bien prendre le temps de aller à mon maximum en focalisant bien sur les épaules basses. Testez au niveau de la respiration si vous préférez souffler sur la montée, aspirer sur la descente ou aspirer sur la montée, souffler sur la descente. Mais toujours garder votre gainage et vos épaules le plus bas possible. Extrêmement, extrêmement efficace pour gagner en force et en stabilité dans les épaules. Kai, si vous ne savez pas où vous procurer des élastiques aussi fins, mon équipe va vous mettre un lien ici dans la description et vous pouvez cliquer aussi ici sur la fiche qui apparaît. Ça va être très facile de les trouver. C'est pas très cher et vraiment je trouve que c'est un super investissement pour le placement des épaules. Si vous n'avez pas ça dans votre box, je vous invite vraiment à prendre. C'est vraiment terrible, terrible, très efficace. Pas très cher, un bon investissement je pense. Faites ces exercices 2 à 3 fois par semaine. Ne vous surchargez pas les épaules avec ça. Soyez surtout en conscience. C'est pas le volume qui va compter, c'est le temps de tension et la qualité de votre mouvement et de votre gainage pendant l'exécution. C'est vraiment ça qui va primer sur le reste. Soyez très très en conscience de ce que vous faites pour améliorer donc cette mobilité et cette stabilité de vos épaules. Question du jour les gars, dites-moi quel exercice vous préférez pour la stabilité des épaules ? Qu'est-ce que vous faites régulièrement ? A quelle fréquence aussi ? Mettez-moi ça en commentaire de manière à ce que je puisse m'en inspirer peut-être pour d'autres vidéos et puis peut-être que ça puisse nourrir les idées du reste de la communauté. Ok, si vous avez apprécié cette vidéo pensez à la liker. Ça nous fait toujours très plaisir et puis partagez-la avec d'autres membres de la communauté, d'autres personnes que vous voulez aider à avoir des épaules plus stables et plus fortes. Vous pouvez aussi recevoir mon guide avec 7 conseils pour améliorer votre mobilité en cliquant ici et vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos ici. Vous pouvez aussi cliquer sur cette playlist ou cette vidéo qui ont été spécialement choisi pour vous. Je vous retrouve très très vite pour la suite. Continuez à bien bouger et à vivre mieux. Peace ! Zumba ! Crossfit ! Zumbafit !